... Bon, j'avoue un peu ma frayeur devant cet exercice. J'ai donc choisi l'accordé de village de Jean-Baptiste Greuse. Je vais commencer mon exposé tantôt en le lisant, tantôt en inventant devant vous ce que j'ai à vous dire. Et je vais vous donner le plan, comme de manière que vous vous y retrouviez plus facilement que moi-même, d'ailleurs. Je vais commencer par des généralités. Je vais vous rappeler quelques éléments biographiques de la vie de Greuse. Et dans ces généralités, je vais essayer de vous montrer pourquoi j'ai choisi ce tableau. Je ne sais toujours pas, d'ailleurs, mais je vais essayer de m'expliquer. Et dans la deuxième partie, je ferai un roman, en partie improvisé, du tableau que vous avez devant les yeux. Alors, pour travailler, pour faire cet exposé, j'ai lu, mais il n'y a pas tellement de textes sur Greuse, en dehors des textes des salons de Diderot, que je rappellerai tout à l'heure. Je suis tombé sur un mince opuscule qui a été publié en 1880, qui était consacré à l'édification de la statue de Greuse dans la ville de Tournus. Donc, on parle longuement de la statue, mais c'est sans intérêt. Enfin, je peux vous dire déjà qu'il existe à Tournus une statue de Greuse, qui fut inaugurée le 30 août 1868 par Charmont, qui était notaire et maire de la ville. Voilà. La deuxième généralité que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de rêver devant vous, à voix haute, sur le nom de Greuse. Le nom, en fait, Greuse. Si on se répète en soi-même le nom de Greuse, on a l'impression que le nom rêve dans son nom. C'est une sorte d'eau syllabique dormante. Greuse. On ne peut pas faire de trous dans le vocabulaire avec Greuse. C'est à peine dit, les lèvres n'y prennent guère attention en le prononçant. Greuse, c'est une sorte de distraction de la bouche. Ce nom existe à peine. Et son corps, on sait que Greuse, a peint très peu de nus. Le corps, le sien, qui le soutenait, on sait qu'il était d'une taille au-dessous du médiocre, comme on dit au XVIIIe siècle, pour dire qu'il était petit. Qu'il avait du feu dans les yeux et se promenait souvent en habits écarlates pour faire croire à son existence. C'est moi qui ajoute. L'épée au côté. En vieillissant, il adorait les jeunes femmes. À la fin de sa vie, c'était un petit vieillard à cheveux blancs poudrés et frisés en ailes de pigeon. Pourquoi j'ai choisi Greuse ? Peut-être parce que dans mon enfance, il y avait un livre de classe, le chevalier Odiat, où il y avait une gravure de la cordée de village. Et qu'est-ce que c'est que la classe ? C'est une sorte d'atmosphère, un lieu à ranger, un lieu sage. En fait, les élèves, les maîtres attendent des élèves qu'ils produisent une bonne copie. Et la cordée de village, c'est peut-être une bonne copie. Il faut s'entendre sur le terme copie et sur le terme bonne. Cette copie, c'est une bonne copie de la vertu, mais la vertu elle-même, quelle est-elle ? La vertu au sens du XVIIIe siècle. Dans la classe, il y a un tableau noir, il y a une extrême sévérité des règles, mais la tête peut songer ailleurs. Chez Greuse, il y a une extrême sévérité, il y a un sens du devoir, une charge d'âme, un accablement des personnages, que nous verrons tout à l'heure, et des règles dont il faut se distraire. Il y a un aspect de distribution des prix dans la peinture de Greuse. C'est une couleur acclamée. La peinture de Greuse demande toujours un public, une assistance. Un siècle, d'ailleurs, gesticule autour des toiles de Greuse. Elle fut exposée pour la première fois au Salon de 1761 et elle connut un énorme succès, des femmes s'évanouissaient à sa vue. Pour comprendre l'évanouissement du XVIIIe siècle devant la toile de Greuse, c'est difficile et c'est un peu le but de mon exposé. Non pas d'essayer de vous faire vous évanouir devant mon propos, ça serait gênant car il n'y aurait plus personne, mais en même temps essayer de vous faire comprendre comment un siècle a pu se rammer devant une toile de cette qualité. Mais peu à peu dans sa vie, le bruit s'est perdu de Greuse. Il est mort oublié en 1805 et Delacroix note dans son journal « Pensez à la mort misérable de Greuse ». Il habitait dans ce lieu, au Louvre. Il avait un appartement et un atelier dans la galerie réservée aux artistes. C'était le fils d'un couvreur de Tournus. Il est né le 21 août 1725. Il est mort aussi un 21, mais le 21 mars 1805. Son père était couvreur et j'ai connu un couvreur dans mon enfance qui a joué un très grand rôle. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Greuse. Son père voulait qu'il soit architecte et il passait son temps à charbonner les murs de la maison de scènes que j'imagine déjà édifiantes. Il a mené longtemps une vie obscure. Il a été suivre des cours à Lyon, chez un peintre qui s'appelait Grandon ou Grandhomme. Certains veulent qu'il ait épousé la fille de Gréterie, ce Grandon ou Grandhomme. Ça n'a pas un très grand intérêt, sauf de prononcer le nom de Gréterie. Mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il faisait à Lyon. Ce Grandon est une sorte de fabricant de tableaux. Il demandait à Greuse de produire un tableau par jour. Ensuite, il est parti à Paris. On ne sait rien de sa vie à Paris, comme Diderot d'ailleurs. Les débuts de la vie à Paris de Diderot restent obscurs. Mais on sait bien que l'obscur prépare aux couleurs. En 1755, il est agréé à l'Académie. Il a donc le droit de signer chacun de ses tableaux, tableau intel, par Greuse, agréé. C'est un titre décerné par l'Académie de peinture. Quand on regarde un peu ce tableau, d'une manière toujours générale, avant d'entrer dans le détail, on s'aperçoit, pour essayer de comprendre la pamoison d'une époque devant cette œuvre, que lorsqu'une œuvre exprime fortement une époque et que l'époque passe, l'œuvre aussi passe avec l'époque passée. Et parce qu'elle a tellement à exprimer très fortement cette époque qu'elle finit par baisser sur le temps. Et le temps la laisse. Et comme elle baît sur le temps, cette porte, j'essaierai de vous la montrer comme une sorte d'entrebaillement sur on ne sait quoi. Sur l'ineffable d'un temps disparu, sur une sorte de mince papier de cigarette d'un présent à jamais enfoui. Et peut-être, lorsque les œuvres expriment fortement leur époque, elles passent avec l'époque, mais en même temps, lorsqu'on les reconsidère des siècles après, on s'aperçoit peut-être un peu mieux que l'époque s'y lie à nu. Et c'est peut-être cette lecture à nu de l'époque que je vais essayer de faire avec ce tableau tout à l'heure. On dit que de Greuse, à l'époque, qu'il invente des sujets qui sont sagement imaginés. Je vais essayer tout à l'heure de vous en montrer la démesure. Il ira en Italie, comme tous les artistes peintres, mais l'Italie, ça ne sera pas un voyage de noces avec la couleur pour Greuse. Il aura une mince intrigue à laquelle il se refusera d'ailleurs, avec une élève qui est la fille d'un duc, une certaine Laetitia, qui deviendra une mère de famille nombreuse plus tard. Et Fragonard, qui était un de ses copains à l'époque, disait de Greuse, il l'appelait le chérubin amoureux. Les mœurs de Greuse ne sont pas dans la vie, elles sont plutôt dans la peinture. Ils tentent de donner à la couleur une vie conjugale, filiale. Ils se marient d'ailleurs vers 1760, le 2 février, je crois, ou le 3, 1759, avec la fille d'un libraire. Déjà l'influence de la littérature. Sa femme s'appelait Françoise Babuti, et le beau-père habitait rue Saint-Jacques où il y a des grands Augustins. Elle était jolie, plaisante, mais plaisante à toutes mains, pas très fidèle. Il aura d'elle deux filles, elle le trompera perpétuellement. Un jour, il rencontrera dans l'escalier le galant de sa femme, un coiffeur. Dans une étude, et il se séparera d'elle vers 1785, dans une étude précédant la cordée de village, il y a un escalier, il y a une silhouette sur l'escalier. La silhouette a disparu, mais il reste peut-être quelque chose de la silhouette du coiffeur sur l'escalier que vous apercevez dans le coin gauche. Ce qu'il y a dans l'œuvre de Greuse, c'est le mystère des bons sentiments. Le bon sentiment est toujours invisible. C'est la méchanceté qui apparaît. Il faut dramatiser le bon sentiment pour le rendre visible, et on ne peut le dramatiser sans le rendre méchant que par des cérémonies et des fastes. Car la méchanceté est toujours une étroitesse, un drame, un mélodrame. Le bon sentiment, c'est une sorte de pacifisme des couleurs chez Greuse. Et c'est pour ça qu'il va choisir des scènes, des cérémonies, des usages. On verra quel est le sens peut-être effrayant de tout cela. Quand on regarde encore ce tableau, on s'aperçoit que notre époque ne sait plus tellement lire le joli, le tendre. Le joli, le tendre, à notre époque, s'apparaît toujours comme une affectation ou comme une superficialité. Il y a chez Greuse une force, la force du tendre. Peut-être d'ailleurs que le joli est plus héroïque que le beau. Le beau est invulnérable, le joli est une familiarité du beau. Il y a un risque de perte de la beauté dans le joli. Et en ce sens-là, le joli m'intéresse d'une certaine façon plus fortement que le beau. Vous voyez que ça représente une famille, une façon de filer d'où le bonheur, le roi des vertus. Le vice, c'est toujours une grimace. Il y a peut-être quelques grimaces éparses à l'intérieur de cette scène. On a dit de Greuse, je vous élabore toutes les généralités qu'on a pu dire de lui, qu'il avait le goût du sujet pour le sujet. Le sujet, on le considère comme un peintre littéraire parce qu'on a l'impression que le sujet, chez lui, est plus important que la peinture qui rend le sujet. On dit aussi qu'il traite bien les têtes. Vous savez, il y avait deux catégories de peintres au XVIIIe siècle, les peintres d'histoire et les peintres de genre. À la différence des peintres d'histoire, lui, c'est un peintre de genre. Il s'est essayé un peu à l'histoire, mais d'une façon assez négative. C'est un peintre de genre. Et Diderot, il disait de lui, Greuse, c'est mon sang. On appelle peintres de genre les peintres qui ne s'occupent que de fleurs, de fruits, d'animaux, de bois, de forêts, de montagnes, dit Diderot, et ceux qui empruntent leur scène à la vie commune et domestique. Le mot, la vie commune et domestique, ça me semble étrange. Ce sont deux termes qui m'ont toujours fasciné. Le commun, le domestique. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans le privé plus grande que l'étrangeté dans le public. C'est une scène de la vie privée, une scène du dedans, du dedans des choses, du dedans d'une maisonnée. Il y a un toit, la nature autour. Quelle est-elle ? Greuse est plutôt un peintre du dedans qu'un peintre du dehors. Pourquoi ? Quelle en est la raison profonde ? C'est ce que je vais essayer de vous dire. Il y a aussi dans ce tableau, vu toujours d'une façon pour l'instant générale, une sorte d'apothéose. L'apothéose, c'est la mise en scène qui consiste à faire des personnages, à les mettre étymologiquement au rang des dieux. C'est faire de ces bourgeois de village, car ce ne sont pas vraiment des paysans. C'est faire de ces bourgeois de village des dieux de la vie privée domestique. On dirait presque des évangiles de saint Jean-Baptiste Greuse. C'est des évangiles de la table, de l'armoire, de la chaise, la mise en sympathie de l'univers, comme on se met entre parenthèses dans cet univers. Greuse d'Hydro disait de lui « Voici notre peintre et le mien, le premier qui se soit avisé parmi nous de donner des mœurs à l'art et d'enchaîner des événements d'après lesquels il serait facile de faire un roman. » Et c'est ce roman que je vais maintenant commencer devant vous. Donc le roman de l'accordé de village. D'abord le titre. L'accordé de village, c'est un titre magnifique d'ailleurs, à cause du mot accordé, à cause du mot village, à cause du mot accordé qui s'accorde avec village, à cause du... Le village, c'est l'assemblée des personnes dans un lieu indéterminé. L'accordé, c'est la promise. L'accordé de village par M. Greuse, agréé. Je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Un mariage, l'instant où le père de l'accordé délivre la dote à son gendre. Ce tableau appartient à M. le marquis de Marigny. Le marquis de Marigny, c'est le frère de la Pompadour. La Pompage, je l'appelle, dans un de mes livres. Et c'était un homme très intelligent, dit-on, et qui était une sorte de superintendant des arts. Bien. Il sera plus tard acquis pour Louis XVI. Donc, voici donc le titre du roman. C'est l'accordé de village par M. Greuse, agréé. Bon, c'est une promesse de mariage. C'est soit un enregistrement civil d'un mariage protestant, soit un enregistrement, une promesse de mariage qui sera accompagnée d'une cérémonie à l'église. Je vous laisse le choix selon vos convictions religieuses. Bien. Le format du roman, l'auteur 0,92 m, largeur 1,17 m. Ou pour faire plus 18e siècle, 3 pieds 6 pouces de large sur 2 pieds 6 pouces de haut. La première page, c'est la description de Diderot. On va la passer, mais je vais vous en donner quelques exemples. Je vous lis quelques passages. Enfin, je l'ai vu, ce tableau de notre amie Greuse. Il attire la foule. C'est un père qui vient de payer la dot de sa fille. Titre exact, un mariage où l'instant où le père de famille délivre la dot à son gendre, le sujet est pathétique. On se sent gagné d'une émotion douce en le regardant. Il y a douze figures, chacune est à sa place et fait ce qu'elle doit, comme elles vont en ondoyant et en pyramidant. J'attire votre attention, mais je n'y reviendrai plus tout à l'heure, sur le fait que vous avez comme une sorte de pyramide dans laquelle sont encloses les personnages. Cette pyramide se reproduit ici aussi. Si je voulais faire érotique, je dirais qu'il y a une pyramide renversée jusqu'à approximativement le pubis de la cordée, que voici. Mais l'érotisme, ce serait une manière un peu vulgaire de parler de ce tableau, peut-être une manière assez superficielle, une certaine superficialité dans l'insistance à croire que le XVIIIe siècle est un siècle érotique. Mais je vous le signale pour les bons yeux et les bonnes oreilles. Ensuite, Diderot dit que le peintre est là par hasard. C'est très important ce hasard, c'est comme si le peintre avait saisi, comme par surprise, une scène qui se passe à l'abri d'une maison, d'un toit, dans la France du XVIIIe siècle. La France du XVIIIe siècle, c'est une France à tricorne. Les ruisseaux ne coulent pas de la même façon que de nos jours, ni les rivières. Les montagnes sont plus douces, mais les chemins plus sauvages. Les forêts plus ténébreuses, les impôts nombreux. Il y a même un impôt sur le sel de la mer, etc. C'est un autre pays que le nôtre, une autre planète. Et ces gens sont issus d'une autre planète que la nôtre. Alors il nous décrit rapidement, d'ailleurs il dit des bêtises par certains côtés, Diderot, c'est ce qu'il rend sympathique. Il parle du tabellion, l'officier, le notaire, celui qui va enregistrer, que vous voyez ici. Bon, alors il dit, le tabellion, assis, dos tourné sur la table, contrat de mariage et dos de papier, entre ses jambes, le plus jeune des enfants, il n'est pas entre ses jambes, vous voyez bien. Bon, Diderot se trompe. En suivant de droite à gauche, une fille est née, je ne sais pas d'où il tient qu'elle est aînée, peut-être parce que l'invisable, plus accusé que l'accordé. Elle est à la proximité du père, qui vient de parler de façon éloquente. Vous imaginez, je te donne ma fille, etc. Il vient de lui donner la dot, et le genre le tient très fortement dans la main. Le père, donc, d'un côté, vous avez l'argent, de l'autre côté, vous avez la fille. La cordée, debout aussi, un bras passé mollement sous le bras de son fiancé, l'autre saisie par la mère assise dessous. J'insiste sur le mot saisie. Entre la mère et la fiancée, une cadette debout, penchée sur la fiancée, et un bras jeté autour de ses épaules. Tout ça, c'est Diderot. Derrière, il y a un enfant qui est debout sur la pointe des pieds, étrange enfant, j'attire votre attention déjà sur cet enfant, pour voir ce qui se passe. Et il y a une jeune fille, dit-il, et à un autre moment il l'appelle un enfant, qui au premier plan est assise et qui donne des petits morceaux de pain coupés dans son tablier. Je n'ai pas pu distinguer si c'était vraiment des morceaux de pain. J'ai regardé tout à l'heure, mais comme il y a deux siècles qui nous séparent, c'était difficile à apercevoir. Ensuite, il y a un fusil, ils l'appellent une arquebuse. C'est un fusil, ce n'est pas du tout une arquebuse, je m'excuse Diderot. Ensuite, il y a une lanterne, la bougie est absente, puisque la lanterne, on ne s'en sert que pour sortir la nuit. Il y a ensuite les miches de pain en haut, j'ai commencé à les compter. Il y a une certaine rancune du pain à être placé si haut et en partie masqué par le cadre. Il y a toujours une rancune dans le pain, surtout au XVIIIe siècle, c'est un pain difficile à rompre. On sent qu'il résiste à la pesanteur de la main humaine. Ensuite, il y a l'escalier qui conduit au-dessus avec cette espèce de profil évanescent, le fugitif qui s'y trouve. Et sur le devant, dans l'espace vide que laisse la figure proche des pieds de la mer, il y a nous, bien sûr. Il y a la poule et les poussins, mais je veux dire votre attention sur le fait que la poule et les poussins, tout ceci, ça semble comme une scène rapportée d'un autre tableau. On n'a pas l'impression qu'ils sont vrais, qu'ils sont vraiment dans le tableau. Il les a mis là pour faire croire à l'extérieur, mais l'extérieur lui fait peur. Donc il les a mis là comme ça. Moi, je n'y crois pas, vous voyez. Tout ça, je n'y crois pas, là. C'est très beau en soi, mais je n'ai pas la croyance en cette scène. Je trouve qu'elle vient du dehors. Alors bien sûr, je n'attire pas, comme tout à l'heure pour l'érotisme, là, il y a le symbole de la maternité, la poule et ses poussins, la mère qui va abandonner sa fille, et puis là, le poussin déjà séparé, qui boit et qui est très content et qui s'égosille quasiment comme un moineau en buvant de l'eau comme ça dans cette écuelle de terre. Bon, voilà, Jeannette est douce, dit Diderot, elle fera ton bonheur et le sien, voilà. C'est une scène touchante et honnête, etc. Bon, voilà, ça c'est pour Diderot. J'en viens peu à peu, ça c'est la première page du roman que je suis en train de vous écrire. J'en viens à la deuxième. Première chose, je vais vous lire la deuxième. Quelle heure est-il ? Midi ou presque deux heures. La mi-journée, la mi-du pain du jour. La lumière, d'où sort-elle ? Il n'y a pas d'issue, plutôt l'issue c'est nous. Serait-elle morale ? Sont-ce nos âmes qui l'apportent ? La lumière. La lumière, le blanc de la page, de la toile sur laquelle Greuse écrit, pardon, pain. Quelle est la saison ? C'est la belle saison, vu la légèreté des vêtements. Pleut-il ? Les chaussures ne conservent aucun apparat boueux. La boue, ce serait la nature trop violente pour Greuse. Ça serait le tourmenter. Il n'y a non plus pas de poussière. La poussière, c'est la neige du temps. Tout est propre, honnête. Même les poules ne font pas de saleté. Elles picorent propre. Un poussin boit de la couleur dans une sorte d'écuelle. Parce que la matière serait trop vulgaire. La matière rappellerait trop le dehors. Donc il faut que les aliments, les choses de cet ordre disparaissent dans l'acte qui les avale. L'eau même n'est pas visible, presque pas. Donc je passe le symbolisme facile que je vous ai dit, du poussin séparé de sa mère. Il y a une sorte de lune de cuivre dans l'armoire, à droite, qui nous réfléchit. On peut compter les miches de pain sur l'étagère. J'en ai compté neuf, mais je m'aperçois qu'il y en a plus. C'est la comptabilité exacte du bonheur au XVIIIe siècle. Les miches de pain disent les repas futurs, c'est-à-dire l'assemblée autour de la table ronde ou ovale, quand l'incurie et la violence du temps crient au dehors. À cause de la sympathie générale des personnages et du décor, on souffre presque de n'apercevoir la porte qu'à moitié, voire au tiers. Vous la voyez là sur la gauche. Il y a une espèce de souffrance visuelle que la porte, on ne la donne pas en entier. Par contre, on ne souffre pas du linge plié. On ne se lamente pas des plis du linge. Leur destin est d'être remué, chiffonné dans toutes les directions. Le linge du haut garde le pain du bois, le bois du pain. C'est un passage. Ils font vivre, Greuse fait vivre et se pâmer les transitions. À quel moment le pain conserve encore l'acreté de la toile et à quel moment la toile conserve encore la crudité du pain. Sous la casserole de terre, à droite, ici, il y a une sorte de bouillonnement presque incestueux du linge. Comme si le linge essayait, par ses relations de proximité trop grandes avec ses ustensiles de terre, de créer une sorte de parentage sauvage. Derrière, il y a l'ombre. Mais l'ombre est très étrange. C'est l'ombre générale. L'ombre générale qui s'échappe peut-être par l'escalier. Mais les ombres particulières, ce sont nos identités nocturnes. Le mur derrière joue au personnage. Sur l'escalier, on aperçoit une sorte de vieille cicatrice cousue villageoise. Vous voyez où c'est peut-être le profil de quelqu'un qui s'estompe et qui ne veut pas voir la cérémonie. Peut-être est aussi l'ombre du tableau, l'ombre rassemblée de tout le tableau. L'ombre de la peinture. Et les étages, le toit sur tout ça. Et le ciel triomphant, le soleil qui escrit sa course sous Louis XV. Nous sommes en 1761. On ne sait vraiment qui produit l'ombre. Est-ce l'ombre de quelqu'un, de quelque chose ? L'ombre de la porte de l'armoire sur le mur, d'accord ? Mais l'ombre de l'escalier, notre échelle de Jacob, de l'ineffable. Elle est celle du fantôme de l'étage au-dessus. Ce que le mur cache, l'escalier doit tourner. Derrière le mur, on sent palpiter l'intériorité de la maisonnée, la fumée affective qui sinue à travers les étages. Le mur cache et retient un nom, un monde. Il y a de l'ombre tissée en vêtements, dans le noir bleuté du tabellion, dans le cheveu graisseux qui ombrage l'oreille. Les personnages, les ombres rampent sous les objets. L'ombre, d'ailleurs, c'est comme une espèce de corruption de la lumière. L'ombre, il ne s'agit pas dans l'ombre du fac similé et obscur des personnages des objets, mais d'un autre univers, d'un enfer. J'attire votre attention sur les ombres qui sinuent sous les pieds, exactement, des personnages, c'est-à-dire ici. Vous voyez, tout ceci. Regardez comme cette vertu domestique est enchassée d'ombre. Regardez comme l'ombre monte partout, se fait grise ici. L'enfer du XVIIIe, l'enfer du temps, car l'enfer est dans le temps, se situe là, tout autour. Troisième page. Le fusil, donc, le long fusil que D'Hydroator appelle Arquebuse. Le fusil rappelle l'ère de la chasse au dehors des paysages. On sait que Greuse n'a pas peint beaucoup de paysages. La lanterne et sa bougie absente suggèrent la nuit, l'incohérence du crépuscule, l'ombre qui se fait tiède puis froide, le froid du canon du fusil, des ferrures des chaussures, observer les ferrures des chaussures des hommes légèrement éculées, et le soupçon de celle de la cordée. C'est un soupçon de chaussure qui dépasse de sa jupe. Sur le plancher, un peu houleux. On s'étonne d'ailleurs du bâton posé sur le panier, sur la gauche, et de sa dégaine de bandits. La mer a une taille plutôt herculéenne. Le bâton est l'exact pendant parmi les choses du maître de maison parmi les humains. Sans doute qu'il doit faire subir, sentir son joue sur l'armoire, l'escalier, les chaises, les fauteuils, les casseroles, les bassines, les lanternes, l'étagère peut-être aussi qu'il peut atteindre. Qu'est-ce que c'est ce bâton ? Est-ce que c'est une massue ou est-ce que c'est le bâton réel du vieillard ? Enfin, il a 60 ans, mais c'est un vieillard au XVIIIe siècle. Et il s'aventure. Peut-être que c'est la béquille simplement de ses promenades, et non pas une frénésie de bois, comme il semblerait qu'il fût. Peut-être qu'il sert, passé dans l'anse du panier, à porter celui-ci sur l'épaule. Qu'enferme ce panier, plein de choses non peintes, lourdes de ne s'être pas substantialisées en peinture. Greuse voulut-il, par la présence de ce bâton de panier, jeté négligemment dans un coin d'ombre, faire rustique, faire monter la pointe des cornes du dehors. Toute cette animalité confuse de la campagne. Comme je vous le disais tout à l'heure, la poule nous gêne. Que fait-elle-là à picorer son symbole de maternité, bientôt séparé de son rejeton ? La cour de la ferme d'un peu mangerait dans les cuels, mais Greuse l'écarte. En fait, la présence de ces animaux mêlés aux objets veut dire l'intimité des humains et des bêtes. Montrer le rustique, mais réduit à sa plus simple expression, le poulailler. Et en même temps, préserver les personnages de toute avanie, de toute insulte du dehors. L'insulte est au dehors, le dedans, le privé, c'est la vertu. Et Greuse, c'est peut-être le sens, car j'ai beaucoup lu de choses, enfin, le peu de choses qu'il y avait sur Greuse, mais personne, à ma connaissance, n'a jamais remarqué que c'était un pain de la peur, de la frayeur. Qu'en définitive, s'il insistait tant sur les scènes, sur les scènes, comment dirais-je, édifiantes, sur les évangiles de la vie privée, c'est par peur de la sensualité. Bien sûr, on va dire qu'il y a des personnages qui sont sensuels, mais en même temps, il y a une peur du corps. On a l'impression que, et pourtant, les corps de ces personnages, à cause de son métier de peinte, éclatent sous les tissus. Nous le verrons tout à l'heure. Et cette espèce de peur des intempéries du dehors, morale ou physique, a obligé Greuse à se resserrer sur ce qu'on appelle au XVIIIe siècle la vertu. Et ça explique un peu peut-être la pamoison de la foule au, comment dirais-je, au XVIIIe. Brusquement, il se trouve devant un univers protégé. Un univers qui est, au fond, à l'intérieur d'une ferme dont les volets sont entrebâillés, de manière que la lumière passe, ou peut-être qu'ils sont ouverts. Mais il y a une sorte d'aménagement. On a l'impression que la nature sauvage se civilise, s'apprivoise. Et que le sauvage n'est là que dans... Peut-être que dans les pieds, que dans les mains. Regardez les mains, comment elles sont. Si on les cite, c'est les petites bêtes, les mains, en fait. Elles sont parfois inanimées au bout des bras. Cette végétation expressive, c'est l'arbre éloquent du discours prononcé par le père. Vous avez la quenote, la quenote de la petite fille, celle qui est... qui donne des morceaux de pain et qui les prend dans son tablier. Pardon. C'est l'arc-bouté de son frère sur le dossier de la chaise, très étrange. Regardez l'attitude du frère, l'air torve qu'il a d'une certaine façon. Ensuite, vous avez ici la main herculéenne et allée de la mère. Cette mère, d'ailleurs, c'est une forte arrangère. Ça ne me paraît pas être une paysanne bourguignonne. Elle me semble plutôt une... un hercule, quoi, un homme habillé en femme. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'énorme. La féminité n'est que dans la coiffe, dans l'œil implorant vers le chef de famille. Mais elle est étrange. On dirait presque un daumier. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très fort. Regardez la manière dont les plis sont disposés, les plis sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. C'est un personnage tout à fait étrange. Elle ne tient pas sa fille, elle la prend. C'est une espèce de griffe qui prend le bras arrondi de la cordée de village. L'autre, la prenant, elle a saigné du bras. Bon. Ensuite, vous avez la main implorante, la main de la cadette. C'est une espèce de fuseau de doigts, une sorte de quenouille à filer la tendresse. Vous voyez cette main ? Et qui s'arrête à la commissure des lèvres et qui l'air penché avec ses deux petits doigts. Enfin, c'est le reste de la main qui est posé. Les mains de la cordée elle-même, les manches sont retirées à cause de la force expressive de la mère. Vous voyez. Mais le doigt de la cordée, pourquoi ce geste ? Je tâcherai de l'expliquer tout à l'heure. Pourquoi ce geste ? Pourquoi la cordée dérange-t-elle la partition musicale des plis de son tablier ? Pourquoi ? L'autre main qui est posée sur la main de son promis est une main, vous voyez que le pouce, qui est le doigt le plus éloquent de la main, est posé sur le vêtement. Et le reste, ça semble être un abandon sensuel. La main du jeune homme est un peu inerte et un peu bête. Mais il est penché, il est très occupé par ce que dit son beau-père et par l'argent qu'il tient aussi dans une forte main. Les mains des hommes, d'ailleurs, sont des mains de cultivateurs, sont des mains serrées, sont des mains fortes qui se sont affrontées aux éléments. La main la plus théâtrale du père, c'est celle-ci. On voit la paume blanchâtre, vous voyez ? Il joue un rôle, c'est cette main qui joue un rôle, cette main qui est une main de théâtre. L'autre est une main de cultivateur. Celle-là, elle joue, elle appuie la parole. Il dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, « Jeannette, je te donne ma fille, Jean, sois un heureux mari pour elle, sois un gentil mari, toi ma fille, sois une gentille épouse, etc. » Les bêtises habituelles. Ensuite, vous avez d'autres mains. Alors, on veut que cette jeune femme, l'aînée, soit jalouse et rancunière. Moi, je la crois plutôt dubitative, songeuse. Comment dire ? Cette main qui s'enfonce, elle ferme le poing, certes, mais peut-être qu'elle a peur de ce mariage, peut-être qu'elle n'en veut pas. Pourquoi penserait-on qu'elle est jalouse et qu'elle veut à tout prix se marier avec cet escogriffe ? Bon. Ensuite, vous avez la main du... J'attire vraiment votre attention sur cette main-là et sur ce personnage. D'ailleurs, si vous regardez bien, et si j'abandonne tous mes papiers, je m'aperçois d'une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que s'il y a une mesure qui est là, il y a une démesure qui est là. Là, il y a une démesure de l'enfance. Celle-ci, absorbée dans ce qu'elle fait, indifférente à la scène. Celui-ci, qui réfugiait dans le rose de ses joues, complètement indifférent à la scène, qui essaye de fabriquer des bateaux, je ne sais quoi, avec les papiers de l'acte officiel. Lui, qui la retient. Ensuite, regardez l'œil. Il est très beau, cet homme. Enfin, moi, je le trouve très beau. Je trouve que c'est le plus beau, il est plus beau que lui. Il a un air énergique, une énergie qu'on retrouve sur ce visage. Il y a d'un côté, ici, une sorte de folie qu'on voit ici et là. Et là, une sorte de férocité, d'ailleurs, qui se voit même dans les teintes, puisque le bleu nuit devient bleu. Le bleu se poursuit, le bleu de la férocité se poursuit aussi là. Donc, il y a une espèce de démesure, on va voir le détail, dans ces deux parties. Et là, la mesure. Mais la cordée, j'attire votre attention sur le mystère de ce tableau, c'est le déhanchement, sur lequel je vais revenir. On sent, entre la cadette et elle, une espèce d'effusion sentimentale, à une époque où les gens, même dans les auberges, même en ne se connaissant pas, partageaient parfois le même lit. Elles se connaissent, elles doivent dormir ensemble, et on sent une sorte de secrète tendresse entre les deux personnages, plus de la part de la cadette que de la cordée. On sent qu'ils ont eu une vie commune, que dans le lit, parfois, à la belle saison, se sont retournées, parfois, elles ont jasé à l'abri des draps. Il y a une sorte de compagnonnage sensuel entre les deux personnages. C'est sans doute les personnages les plus charmants du tableau. C'est une partition de douceur, à la française, c'est-à-dire fait de nez presque retroussé, un soupçon de retroussie, des yeux clos et qui filtrent une sorte de bonheur ou un effroi. Difficile à interpréter, ce visage. On me dit que Greuse était un merveilleux peintre de tête, mais moi, je trouve que les deux têtes se ressemblent, en plus jeune et en plus vieux, et j'ai trouvé que cette tête ressemblait au beau-père, au portrait qu'a fait Greuse de son propre beau-père, François Rabuti. Donc, il y a une sorte de paradis de douceur ici. Bien sûr, la rose étant trop, la rose fait Greuse, trop Greuse après Greuse. La rose, bien sûr, on va l'effeuiller, la virginité, tout ça. Je laisse volontairement de côté tout cela parce que c'est trop décoratif par rapport au XVIIIe. Ce qu'il faut sentir dans le XVIIIe, c'est la pression sociale, féroce. Le seul qui garde son chapeau, c'est la loi, le représentant de la loi, le tricorne. Et parmi les hommes, les autres sont découverts, il y a une sorte de pression féroce, houleuse. Et si on regarde bien la férocité et la houle qui gagnent les angles, on s'aperçoit que le plancher lui-même se met un peu à bouger. Faites-en l'expérience. Vous voyez, si on regarde à nouveau encore la cordée, on s'aperçoit qu'il y a un tableau dans le tableau, on s'aperçoit qu'il y a un mystérieux mouvement d'épaule, comme si la cordée naissait par ici, sur la gauche, à une nouvelle existence. Les doigts sont à peine posés, il ose à peine toucher cette chair étrangère de son promis, plus rude, moins fondante que la sienne, une main aux veines légèrement saillantes, aux doigts charpentés, plus fort. La main de la cordée, la voici, s'abandonne, elle ne s'accorde pas encore, le poignet pend, on devine le loisir du coude, caché par l'étoffe rêche du futur genre. Ce bras de la cordée qui ose surgir dans un monde nouveau, le monde du couple, comme un sexe, près. L'autre main du jaune sert la dot qui vient d'être remise et la dot ici, qui enferme des louis, semble le poids exact du corps de la cordée. Il y a une sorte de balance dont le fléau se trouverait ici. D'un côté, la douceur, de l'autre côté, la virilité, le mari et l'argent, le métal. D'un côté, la douceur, de l'autre côté, le métal, presque la méchanceté. Le fléau de la balance invisible passe donc entre les deux personnes. Il y a donc la charge d'âme de toujours de l'enfance, dont la cordée essaye peut-être de se dégager, et de l'autre côté, la virilité, et une enfance besogneuse, à peine une enfance. Sans doute que Greuse, en faisant ceci, pensait aux 10 000 livres qu'il reçut lui-même, en dote, lors de son mariage, célébré le 3 février 1759 à l'église Saint-Médard. On sait que Greuse, dans ses tableaux, nous raconte des histoires. Il aurait laissé dans ses papiers un canevas d'une histoire en 26 tableaux, intitulé Basile et Thibault, ou les deux éducations. Heureusement pour Greuse, heureusement pour la peinture, l'accent est raillé de l'autre main, alors que celle-ci joue à être une main, joue au théâtre. L'accent est raillé de l'autre main, qui sont des mains de la beurre, exprime une sauvagerie, la sauvagerie du temps. Les deux seuls personnages étrangers à la scène sont donc, je vous le répète, celle-ci et celui-ci. Et bien sûr, la poule, les poussins. Celui-ci, on peut se demander s'il n'est pas un peu sournois, s'il ne regarde pas un peu ce qui se passe. C'est le seul qui m'a introduit dans une espèce de doute. Regardons les couleurs. Les couleurs de la scène, ce sont plutôt des teintes que des couleurs. Greuse n'est pas véritablement un ardent coloriste. Mais quand on est un peintre de la vie conjugale, de la vie, les gens heureux n'ont pas d'histoire, dit un proverbe. Je trouve que Greuse est la parfaite incarnation de ce proverbe. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais en littérature, ils ont une écriture. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais ils ont une peinture. On ne peut pas, comme dans Boucher, avoir des couleurs violentes. Les couleurs violentes suggèrent le dehors. Là, tout est amisé. Donc plutôt que de parler de couleurs, je parlerais de teintes. Ce sont des teintes douces. La virilité est du côté du marron. D'ailleurs, si vous regardez bien, bien sûr, elle est un peu virile, cette femme, je trouve. Vous voyez ? Regardez ceci. Le marron, c'est tout à fait net. Alors voilà, il y a donc une sorte de pacifisme des couleurs. Un village, une assemblée de teintes, un accompagnement en sourdine, un coloris fugitif du marron jaune au gris blanc, au gris tourterelle, au gris ardoise, au marron vieillard, au jaune velours, à l'orange rouge, au bleu nuit noire, au bleu virginal méchant, de la Sœur aînée. Et tous ces blancs, tous les blancs sont extraordinaires, qui passent de l'un à l'autre. Cette illustre famille de blancs lustrés, tissant leur lien de parenté, jusqu'à l'incarnate timide de la jeune rose, à la fleur du corsage, de la cordée. C'est greuse. Il y a une recherche constante de la demi-teinte, de la façon dont une teinte s'arrache des bras d'une autre teinte. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est justement le passage. C'est comme si, au lieu de peindre les couleurs sur un personnage distinct d'un autre, il essayait, ou peindre une couleur distincte, ajoutée, mise à plat à côté de l'autre, il essayait déjà dans la première couleur de saisir l'ombre de la couleur voisine. Mais quelle est l'ombre, quelle est la couleur véritable de ce passage ? Ça devient presque une couleur métaphysique, un ciel de couleur pamée. Regardez la manière dont, dans les vêtements, les organisations de blancs se font les uns parmi les autres. C'est une splendeur inégalée, on pourrait presque dire une splendeur conjugale, dans la mesure où il y a une sorte de, comment dirais-je, de parenté excessive du blanc mat, du blanc clair, du blanc transparent, du blanc jeunesse, du blanc blanc, du blanc ombre, du blanc sucre fondant, du blanc bleuté, du blanc grisâtre, du blanc jaunâtre, du blanc bleuté rose, du blanc pommette de joue, du blanc, quand la pommette se tire vers le haut de la joue, vers le front, du blanc, du blanc. Si vous voyez, si vous voyez bien maintenant les plis, il y a une sorte de, les plis c'est la partition musicale de la cordée, le froncement général des tissus de la scène, gris blanc, marron clair, avec des soupçons de vert que je vous laisse le soin de retrouver, de gris tourtorel, de gris ardoise blanc, d'opulents blancs, de timides marrons, noirs, jaunes noirs, âgés gris, gris vieillard. Le gris jeune homme n'est pas le gris vieillard. Vous voyez ? Il y a donc, c'est comme si toutes ces couleurs qui couraient à la surface disaient elles aussi leur participation. Les couleurs ne sont pas posées là seulement pour situer les personnages, elles participent au groupe. Ce sont des familles de couleurs. Tout est pensé en termes de famille. C'est une accordée de village, mais c'est aussi un accord profond entre les couleurs. Une disproportion et une proportion sans cesse menacée. La disproportion, elle est là. dans l'attitude figée des couleurs. Elle est là, dans le bleu nuit de cette cape attachée de ce tricorne et de cet œil féroce que j'imagine bleu acier et qui est en train de saisir comme un oiseau de proie sa proie ici attachée et retenue par la cadette. Il y a donc, quand il y a dans cette espèce d'ordonnance générale des couleurs, un dérangement particulier des plis, comme ici, c'est donc qu'il y a là que c'est ce dérangement particulier où ici, ce dérangement veut dire quelque chose. Là, il dit la servitude, le tablier attaché, le labeur, le visage presque à la poule beau, si j'ose cette expression un peu vulgaire, concernant ce visage. Ces visages sont un peu grimaçants. Il y a une espèce de confidence méchante qui s'organise là. La bonté est là. Elle est par là. Elle rôde un peu par là, avec le mur. C'est un mur de bonté qui retient le poids des choses invisibles derrière, cachées derrière. Mais la bonté est là. C'est-à-dire le mystère des bons sentiments est là. Il est sincère, cet homme, bien que son éloquence peut-être introduit un peu de risque du mensonge dans le langage qu'il emploie. Mais il est sincère. La sincérité est là. L'hébétude est là. La méchanceté est là. L'hébétude est là. La férocité est là. Il y a une sorte de... Et là, il y a presque comme un visage qui est comme dans ce chiffon qui pend sous le bassinoir de cuivre. C'est comme l'envers féroce de la scène. Si on regarde les plis maintenant, eh bien, il y a les plis à peine effeuillés. Les plis du coude, par exemple. Là, tous les plis sont très affectifs. C'est la bonté qui s'exprime ici et qui se tasse. Par contre, les plis ici, c'est les plis usagés, c'est les plis de l'âge. Ce n'est même plus des plis, c'est une rigole. Vous voyez ? Ici, par exemple, les plis... Vous n'avez qu'à remarquer que les plis masculins sont moins nombreux que les plis féminins parce que les plis féminins disent la nuance. La femme est toute nuance, donc les plis sont plus nombreux. Alors que par ici, par contre, ils sont très peu, c'est un peu... Je m'aperçois que mon explication est anti-masculine, mais enfin, disons, c'est un peu... Vous voyez, c'est des plis vraiment officiels, tombants, féroces, carrés. Lui, un petit peu, dans le bras gauche, presque pas, c'est dans son manteau de village. C'est terre un peu penchée, il ne sait pas trop que faire. C'est le bonnet de village. Mais par contre, là, cette espèce de retenue indécise, c'est une sorte de réticence offerte que la cordée. Elle est toute réserve, et ce déhanchement toujours, sur lequel j'attire votre attention et sur lequel je terminerai cet exposé. Mais vous voyez, ici, le pli a perdu sa confiante onctuosité. Par contre, ici, c'est tout onctueux, tout généreux, tout riche, tout fourni. C'est presque un énorme mouchoir à essuyer l'affectivité que ce tablier blanc de la cordée. En dessous, il y a la jupe Côte de Maille qui défend la virginité. Donc, les plis, l'ensemble des plis qu'il faudrait étudier plus en détail, constituent comme une sorte de portée musicale du tableau où les notes des sentiments s'égrennent, pressées au coude chez la cadette et pleurées, habitées par le vent de la résignation chez l'herculéenne mère, officielles et pompeux chez le tabellion. Le pli du linge enveloppant les vêtements exprime la sympathie envers la casserole, le pain vorace sur l'étagère. Est-ce du tissu qui pend à l'armoire ? C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. C'est une sorte de démonne de visage, de figure un peu démonne de la scène. D'ailleurs, je vous signale qu'Anne-Gabrielle Rabutti manqua empoisonner un jour son mari Greuse en lui servant de la cuisine dans des casseroles de cuivre où il y avait du vert de gris. Alors, si je m'interroge un peu sur le tabellion, son tricorne ombrage une certaine France. Il y a une pointe, le tricorne, il y a une pointe pour l'indécision, une pointe pour l'héroïsme, une pointe pour le vagabondage. Tricorne. Il garde son chapeau pour renforcer son état. Il est la loi. Le visage est beau, énergique, d'une énergie comparable à la mer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des traits assemblés par la rudesse. Mais comme je vous l'exprimais tout à l'heure, Greuse n'est peut-être qu'un peintre de la peur. Je crois très fortement à ça. Je pense que toutes les images que l'on dit édifiantes de Greuse ne sont que des garde-fous devant la folie du siècle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui exprime la pamoison. Greuse a peur du dehors, de l'air sans nom. Alors il renforce les usages, les scènes évangéliques d'un évangélisme social. Mais nos corps sont des peaux de bêtes. Au bout de la tendresse, il y a peut-être l'étranglement. On a souvent parlé à son propos de l'équivoque de ses portraits de femmes, jeunes saintes plongées dans l'enfer voluptueux de leur corps. Cela me paraît trop facile, pas assez mystérieux. Greuse regarde à l'intérieur des chaumines, mais la nature en dehors s'assemble. et il renforce les usages pour l'oublier, cette nature du dehors soumise à la férocité des intempéries. Si je regarde dans ce monde de l'enfance, vous voyez, le monde de la démesure, le monde de la férocité, le monde de l'enfance qui se partage entre le monde de la férocité et le monde de la démesure. Et si je regarde cette figure un peu hébêtée, on dit qu'il est debout sur la pointe des pieds. C'est ce que dit Diderot. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il est renversé en arrière, mais qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde la scène, je ne crois même pas. Je crois qu'il regarde des étranges corps qui passent dans son regard. Il regarde sa propre incurie d'enfance. Il regarde sa violence à peine réprimée. Il regarde son hébétude, la fascination des êtres, la fascination de son visage sur lui-même, la fascination de son âme. Il regarde... Il regarde la... Il oublie où il pense, où il éprouve la pesanteur de son corps. Il regarde l'enfance déployée devant lui. Il ne regarde pas la scène. Il se moque totalement de la scène. Il a l'air de participer plus que les deux autres. Participe-t-il ? Son esprit ne participe à rien. Son esprit floppe comme une sorte de sphère à l'intérieur de son crâne. Il est un visage inquiétant. Moi, je l'ai vu inquiétant. Il exprime assez la férocité de ce temps qui s'apprête à faire sa révolution. On a l'impression qu'il pousse, d'ailleurs, son herculéenne mère. Bien sûr, il n'a pas encore les forces. On a l'impression qu'il s'arc-boute pour pousser la scène et peut-être l'emporter dans une espèce de charivari nocturne dans laquelle elle s'enfoncerait. Il y a donc une sorte, à mon avis, une sorte de démence en lui. Quand, au côté poule beau, des deux servantes, les visages sont même mal peints, peut-être volontairement ou peut-être parce qu'il ne s'en préoccupait plus, greuse, je trouve qu'il y a là une étroitesse, une espèce de... Pas seulement dans la confidence, ce n'est pas du tout, comme on dit, une confidence, on se dit « Ah, ça sera notre tour », ce n'est pas vrai. Je trouve qu'elles se disent, à mon avis, des méchancetés. Je reviens, et je terminerai là-dessus, à l'accordé. Mais avant de venir tout à fait à l'accordé, j'attire votre attention sur le tableau, sur l'escalier, et ces marches qui sont à peine dessinées, qui semblent comme un décor de théâtre. Mais venons à l'accordé, l'accordé de village. Jusqu'à présent, on a cru qu'elles s'abandonnaient, n'est-ce pas ? Que l'érotisme, on a vanté, souvent, j'ai lu, l'érotisme de ses doigts à peine posés sur la main de son promis, les deux serfs, comme je vous l'ai dit, de la mère qui le retient, et l'autre, la compagne d'enfance qui n'ose la retenir, mais qui est là. Et elle semble, dans un premier temps, hésiter entre les deux mondes, le monde de l'enfance, le monde des adultes, le monde de la loi, le monde du mariage, où elle deviendra mère, etc. l'épouse et mère. Mais en même temps, si on regarde bien, on n'arrive pas à lire l'eau dormante de son visage. Il y a quelque chose d'indécis qui bouge entre nez et bouche. Sa sexualité semble ne voir pas été éveillée. Moi, j'ai le sentiment de la voir presque en relief par rapport aux autres personnages, avançant, progressant dans sa tête dans une sorte d'indécision cruciale. Elle s'avance peut-être un peu vers nous, non ? Le pied qu'à la fois nous désigne et se dérobe. Ce qui, au début, nous paraissait un abandon, me semble maintenant, je ne sais pas si je suis arrivé à vous le faire percevoir, un arrachement. Elle s'arrache. Elle s'approche de nous, la cordée. Elle s'accorde à notre tendresse. Elle s'accorde aussi à notre frayeur, notre épouvante. La cérémonie fixe la vie dans ses usages, mais le grain de la scène domine, recouvre le chancelant de la vie. Elle avance, la cordée. Ce bras jeté, abandonné entre les bras, le corps du premier, en fait, se retire. Déjà, la cordée ne s'accorde pas, elle se refuse. Elle marche vers nous, libérée des convenances. Au bout de la tendresse, de l'affection, des noces, du plaisir, il y a le silence, le silence éternel de la vie des choses, des objets. Ces doigts qui, à première vue, semblent posés, en fait, se dégagent. Elles tirent le bras. Des profondeurs du temps, elles s'avancent, la cordée. Ce déhanchement subtil dont je vous parlais depuis le début n'est que la manière souple de se dégager du temps pour s'offrir aux nôtres, de se dégager du promis, de se dégager de l'enfance. Elle s'avance dans les ruines de notre mémoire. Bientôt, elle sera tout contre nous. Elle imprimera en creux notre visage. Vous êtes, nous sommes, je suis, la cordée de village. Applaudissements Applaudissements Applaudissements